Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle soirée d'infos en direct. Une soirée spéciale justement autour de l'usine du Futur, un événement qui avait lieu cette semaine au Palais des Congrès de Bordeaux. C'est le premier salon régional dédié à cette usine 4.0. Plus de 1000 personnes étaient présentes. Focus donc ce soir sur cette industrie qui révolutionne la manière de travailler et de manager avec nos émissions spéciales. A retrouver tout au long de la soirée, Alain Rousset, le président de la région, nous explique notamment les ambitions de cette manifestation. Et puis on va reparler de ce drame. Cette semaine, 13 militaires français sont morts au Mali dans un accident d'hélicoptère. Alors quelle motivation poussent ces hommes à risquer leur vie pour leur pays ? Jefferson Desport pose la question à ses invités ce soir dans Opinion. Et puis toute l'actu de la région, c'est dans votre hebdo vidéo. Comme tous les vendredis, on parlera ce soir de la fin des travaux du télésiège de The Family à la Pierre Saint-Martin, de l'effondrement du toit de la médiathèque de Sainte, mais aussi des traces de pigments de peinture ancienne découvertes sur le site de Cro-Magnon en Dordogne qui pourraient être les plus vieilles de la région. Aimez tout de suite les titres de votre journal. Ils s'opposent au Black Friday. Plusieurs associations ont décidé de bloquer les magasins emblématiques de la rue Sainte-Catherine. Aujourd'hui, objectif d'énoncer une société de surconsommation et alerter sur des pratiques qui nuiraient à l'environnement. Bientôt un tramway à l'aéroport. C'est un des sujets qui a été abordé aujourd'hui au Conseil de Bordeaux Métropole. Le tribunal administratif a rejeté hier le recours de l'association Transcube qui contestait l'utilité publique de ce projet. Le sport élu bébé est toujours deuxième au classement du top 14. L'Union monte ce week-end défier un Racing 92 qui a enfin démarré sa saison. Un statut que le manager Christophe Furios espère voir son équipe confirmer face à un cadreur du championnat. La météo, c'est un temps toujours très changeant qui nous attend ce samedi. Après quelques éclaircies dans la matinée, les averses, vous le voyez, se généralisent dans l'après-midi. Les températures sont toujours assez douces, jusqu'à 12 degrés à Bordeaux. Mais d'abord cet accident mortel en gare de Barsac. Une femme de 34 ans a été happée par un TER hier soir. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Le trafic des trains a été interrompu pendant près d'une heure. Un Green Friday contre le Black Friday. À Bordeaux, une centaine de jeunes manifestaient à nouveau pour le climat cet après-midi. Une marche devenue un rituel un vendredi par mois. Et cette fois, le cortège avait une nouvelle revendication. La fin de la surconsommation puisque c'était aujourd'hui le Black Friday. Cette journée de promotion dans la plupart des magasins. Un symbole pour eux d'un capitalisme vorace et nuisible. Mathilde Daillot. Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! On est plus chaud ! Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! Toujours aussi mobilisés pour le climat, lycéens et étudiants marchaient aujourd'hui avec un message clair. Arrêtez la surconsommation. On a déjà manifesté ou fait les marches pour le climat. Mais là, du coup, c'est aussi pour le Black Friday parce qu'on pense que c'est encore... Ça pousse à la consommation. Oui, c'est toujours consommer plus et pour des choses qu'on n'a pas besoin. À la fin de leur marche, les jeunes se sont mêlés au mouvement Black Friday. Les magasins Apple et les galeries Lafayette ont été bloqués par les manifestants. On a décidé conjointement avec d'autres groupes locaux en France d'organiser une action contre le Black Friday aujourd'hui qui est en fait le symbole de l'hégémonie capitaliste, de la consommation à outrance et aussi de la production. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on essaye de dénoncer aujourd'hui. C'est pas simplement les consommateurs qui sont, quelque part, victimes de tout ça. C'est la production qu'il y a derrière à outrance qui force les gens à consommer, qui force les gens à aller dans tous les magasins aujourd'hui en faisant croire qu'ils vont faire des économies. Sauf qu'en fait, il y a toute une gestion des prix derrière et tout ça. Les initiatives contre le Black Friday se sont multipliées en France ce vendredi de façon plus importante que l'année dernière. C'est une journée effectivement qui a importé des Etats-Unis et qui pousse à son consommation et à la consommation de beaucoup de biens qui viennent de très loin. Donc elles sont pollues au moment de la fabrication, pollues au moment du voyage. Tout ça pour satisfaire des envies de citoyens français qui surconsomment. Malgré les blocages, l'affluence était au rendez-vous rue Sainte-Catherine pour cette journée de solde avant Noël. Les élus de Bordeaux Métropole ont observé une minute de silence ce matin en hommage aux 13 soldats tués au Mali. Un conseil plutôt calme aujourd'hui sans dossier polémique. En marge de ce conseil, le président a évoqué le choix du bureau hier d'une nouvelle délégation de services publics pour gérer le réseau de transports en commun de la métropole à partir de 2022. Un choix qui fait quasiment l'unanimité. Il a également été question de l'extension de la ligne A vers l'aéroport après la décision du tribunal administratif qui a rejeté hier le recours de l'association Transcub. Transcub ont fait le point avec Dominique Parmentier. Le projet d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac peut continuer. Le tribunal administratif n'a pas donné raison à l'association Transcub qui contestait l'utilité du projet. Au grand soulagement des élus de la métropole, du maire de Mérignac en particulier. C'est une décision qu'attendaient nos habitants qui ont besoin de cette liaison plus rapide et plus confortable entre la ville-centre et l'aéroport. Je répète que ça ne desserre pas que l'aéroport. Ça desserre aussi la plus grande zone commerciale, une très grande zone d'emploi. Donc ce sera utile non pas pour les gens qui vont à l'aéroport mais pour toute notre population. Si les travaux s'étaient arrêtés, vous imaginez le bazar dans lequel on serait. Les travaux ont commencé, il aurait fallu les arrêter et puis ensuite après c'est des années et des années de perdue. On a perdu déjà trop de temps pour améliorer cette liaison indispensable. La livraison est prévue en 2022 et c'est en juin de cette même année que le concessionnaire du réseau de transport en commun de la métropole aura été choisi. Car le bureau, réuni hier, a déjà tranché. Ce sera une nouvelle délégation de services publics de 8 à 9 ans. La solution la plus sûre selon le président mais aussi une grande majorité des élus pour répondre efficacement aux nombreux enjeux de mobilité sur l'agglomération voire au-delà. Nos attentes d'abord c'est de développer ce réseau lui-même qui aujourd'hui arrive quand même pas à saturation, on l'a bien compris, en termes de tramway notamment. Il faut aussi se rapproprier le fleuve par exemple. Il faut travailler plus avec le fleuve qui est une voie toute tracée qui n'est pas assez utilisée, c'est évident. Il faut qu'on trouve le moyen de retrouver quelques facilités avec des bus, mais ça veut dire aussi trouver des dépôts. Aujourd'hui on n'a que deux dépôts, il faut très vite que le troisième dépôt de Florinque puisse être mis en place et qu'on pense rapidement à rechercher un quatrième dépôt de manière à avoir un vrai service de bus. Je vous rappelle qu'en 2025, tous nos bus seront à motorisation propre, électrique, hydrogène et le bio GNV qui sera à hauteur de 30% de notre flotte. Il faut qu'on ouvre notre DSP au-delà un peu du territoire pour aller effectivement chercher les populations. Alors aujourd'hui c'est écrit en Bordeaux, demain ça sera le secteur du Médoc, le secteur du Cubzaguier, pourquoi pas, ou du Blayé par exemple, et pourquoi pas d'autres secteurs. La délibération concernant cette DSP sera soumise au vote du prochain conseil de décembre et l'appel à projet lancé fin 2020. 3000 bénévoles en Gironde sont depuis ce matin mobilisés dans 300 supermarchés pour assurer la collecte de la banque alimentaire et ce jusqu'à dimanche. En Gironde, priorité aux féculents, riz et semoule mais aussi aux conserves de poissons, de viande et de légumes. Les besoins sont colossaux et ce week-end de collecte représente une grosse partie des récoltes de l'association. La collecte annuelle des banques alimentaires et de la nôtre en particulier, c'est à peu près 10% de ce que l'on distribue tout au long de l'année. On distribue un peu plus de 4000 tonnes par an et la collecte à elle seule représente plus de 400 tonnes de ressources alimentaires et de 400 tonnes d'épiceries sèches, de produits secs, de conserves et essentiels. Alors notre besoin pour cette collecte, ce n'est pas d'abord des produits frais parce qu'on ne sait pas le traiter avec la chaîne du froid dans ces conditions-là. Par contre, c'est essentiellement des conserves, des conserves de légumes, des conserves de fruits, des conserves de viande, des conserves de poissons, des condiments, des produits à petit déjeuner par exemple. Voilà. Le collecte de la banque alimentaire, c'est jusqu'à dimanche dans les supermarchés Gironde. Le sport et un déplacement attendus ce samedi pour l'UBB dans l'enceinte fermée du Racing 92 pour cette dixième journée de top 14 nichée au milieu de trois rencontres de challenge européens. L'UBB qui jouera sur synthétique, une surface qui ne fait pas peur aux joueurs. Écoutez. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Aujourd'hui, il y a les terrains synthétiques, les terrains hybrides. Aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, je préfère jouer sur un synthétique que jouer sur un terrain comme Oyonna à l'époque. Dans la boue où il n'y a pas un appui, où on est obligé d'aller au sol quasiment à coup sûr sur les mêlées. Donc moi, ce n'est pas quelque chose qui m'embête ou qui me gêne. C'est un match que j'aime beaucoup, parce qu'il va nous montrer un peu ce que nous avons progressé en tant que groupe. De toute façon, parce qu'effectivement, le Racing fait partie de ces équipes qui ont été très impactées avec la Coupe du Monde. Depuis qu'ils ont rentré leur main, quand même. Et notamment depuis trois derniers matchs. Le Stade Français, Saracens et Munster, c'est très haut niveau, c'est costaud. Donc voilà. Donc on va avoir un match intéressant à jouer. En tous les cas, on s'est bien préparé. Après, on joue dans un contexte différent. Toujours pareil, dans cette salle. Donc je trouve qu'on s'est bien préparé à ça aussi. On est tous impatients. Voilà la rencontre entre le Racing 92 et l'UBB. C'est donc demain à 15h30. La magie de Noël s'est emparée des rues de Bordeaux hier soir. Dans toute la ville, les illuminations ont été allumées. En tout cas, ce sont près de 36 kilomètres de guirlandes et plus de 4 kilomètres de câbles d'alimentation pour 600 000 diodes basse consommation, bien sûr. Les motifs et guirlandes, qui sont dominés par des couleurs or et argent, vont éclairer la ville jusqu'au 6 janvier. Ambiance sur place avec Charlène Rottenberg. Ça, c'est vraiment incroyable, oui. Je trouve qu'encore une fois, les décorations rajoutent un cachet à la ville. Certaines se répètent, d'autres sortent du lot. Toujours agréable à voir, tout le monde kiffe. Et puis c'est Bordeaux, c'est l'une des plus belles villes de France. Les illuminations de Noël de Bordeaux sont très jolies. Je vous présente ma famille du Brésil et des amis du Portugal qui sont venus visiter Bordeaux. Je préfère visiter Bordeaux la nuit que le jour grâce aux illuminations. Nous avons été au Grand Théâtre, la rue Sainte-Catherine, nous avons été jusqu'à la mairie de Bordeaux. Et maintenant, nous sommes arrêtés ici pour faire un dernier repérage de la ville de Bordeaux, de côté de la rive droite. Je trouve que c'est très, très joli. Ça embellit vraiment le coin. Et moi, étant touriste, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être là. Et je suis en compagnie de mes frères. Donc ils me font visiter Bordeaux et surtout un Bordeaux by night. Sincèrement, c'est un coup de chapeau pour la commune. C'est joli, très beau. J'adore, en tout cas. Vous restez avec nous. Tout de suite, on vous parle de l'usine du futur, un événement qui avait lieu cette semaine au Palais des Congrès. On sera avec Alain Rousset dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada